Bonjour, on est aujourd'hui devant Sciences Po Ex, on est très content de recevoir Thomas Porcher dans le cadre de la sortie de son nouveau livre, mon dictionnaire d'économie. Merci, merci de l'invitation, bonjour à tous. Alors avant de commencer, pourquoi un dictionnaire d'économie ? Alors j'ai voulu écrire un dictionnaire d'économie parce que je pense qu'aujourd'hui le combat politique est économique. C'est-à-dire que vous regardez ce qui s'est passé ces dernières années. Ces dernières années, on a eu constamment des politiques qui ont passé des réformes économiques qui étaient très difficiles pour les Français, tout en se drapant en fait de bonnes intentions. Et donc il est important que le citoyen reprenne en main la question économique et qu'il débatte. Et pour ça, je me suis dit, quoi de mieux qu'un dictionnaire avec plusieurs entrées pour bien comprendre quels sont les enjeux du débat économique et de challenger la pensée économique et donc de challenger aussi les politiques. Dans l'ouvrage, ce qui est assez marquant, c'est l'entrée économie où vous dites qu'il n'y a pas de vérité économique. Est-ce que c'est un peu paradoxal pour un économiste ? Non, c'est bien de commencer par ça parce que vous savez, pour beaucoup de gens, il y a une vérité économique et donc il n'y a pas d'autre politique possible. Thatcher disait « Der is no alternative ». Emmanuel Macron avait dit « L'autre politique est un mirage ». C'est important que les gens comprennent qu'il n'y a pas de vérité en sciences économiques, il n'y a pas de consensus. Et qu'en réalité, vous savez, quand on implique une réforme économique et qu'on vous dit que ça va être bien pour tout le monde, la vraie question qu'il faut se poser, c'est à qui cela profite ? Donc c'est important de comprendre que l'économie, dans l'économie, il y a toujours des débats économiques et des courants de pensée différents. Et qu'en économie, il n'y a pas qu'un seul avenir possible, il y a plusieurs avenirs possibles. La sortie de votre livre est marquée par un contexte social particulier. Quelle place pour votre livre dans ces débats ? Vous regardez aujourd'hui, depuis 2-3 mois, il y a un débat sur les retraites. C'est très difficile de comprendre quel est l'enjeu des retraites. On voit que le gouvernement a une politique, une communication particulière qui l'a changée à plusieurs reprises. Là, vous ouvrez le dictionnaire, vous avez une entrée retraite. Et ce que vous rappelle cette entrée retraite, c'est que 1, le choc démographique est derrière nous, contrairement à ce qu'on nous dit. Parce que là, on nous dit qu'on est face à un choc démographique. Ben non, c'est faux. Dans les années 70, vous aviez 3 retraités pour 10 salariés. Aujourd'hui, il y a 6 retraités pour 10 salariés. Et demain, le choc démographique qui est indestructible, ce sera de passer de 6 à 7 en 2040. Donc vous voyez là, le choc démographique est démonté. On vous dit aussi qu'on le fait pour sauver le système de répartition. Mais en réalité, nous avons sauvé notre système de répartition en consacrant beaucoup plus d'argent aux retraites parce que la population vieillissait. Et donc, en fait, cette réforme de retraite, c'est écrit noir sur blanc dans le dictionnaire. Elle ne vise qu'à une seule chose, faire des économies. Et c'est ça, la base. À partir du moment où tu veux faire des économies sur les retraites, c'est que tu fais des économies sur les personnes âgées. Et donc, vous avez une entrée comme ça qui vous permet de structurer le débat. Et il y a d'autres entrées aussi importantes. Par exemple, là, on parle beaucoup de la dette. La dette revient. On dit qu'on ne peut rien faire à cause de la dette publique. Là, vous avez une entrée, dette publique, qui vous explique comment notre dette a évolué par rapport à d'autres pays. Et on se rend compte que même avec le quoi qu'il en coûte, même avec le quoi qu'il en coûte, que Macron met en avant, notre dette a augmenté moins vite que des pays comme le Royaume-Uni, comme le Canada, comme les États-Unis. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'urgence à faire des réformes, comme on nous le dit, à cause de la dette. Parce que la dette, elle a augmenté partout. Et donc, vous voyez, c'est bien d'avoir ces éléments en tête pour ne pas gober tout ce qu'on vous dit comme ça dans les médias traditionnels. Un des aspects assez surprenants de votre livre, c'est que vous n'hésitez pas à introduire des mots qu'on n'aurait pas forcément tendance à associer à l'économie, comme bobo ou homme déconstruit. Quel lien avec les études économiques ? Vous savez, un dictionnaire d'économie, même si on essaie de le rendre le plus accessible possible, l'économie reste une matière quand même lourde, très lourde. Et donc, c'est bien d'avoir des moments de respiration. Quand vous avez une entrée bobo, c'est un peu marrant, ça reste quand même de l'économie. Mais il y a une respiration. Quand vous parlez d'homme déconstruit, ça reste quand même de l'économie. Mais il y a une respiration. C'est quoi un homme déconstruit ? Alors, c'est ce qu'a dit Sandrine Rousseau. Quel intérêt, ça a ? C'est un intérêt parce que vous savez, il y a une sociologue, Lucie Peitevin, qui a écrit un livre, Le coût de la virilité, où elle montre en fait le coût qu'a la virilité sur la société française. Et elle part d'un constat simple, c'est que 96% des gens emprisonnés sont des hommes. Et pourquoi ils sont ? Ils sont emprisonnés parce que les attributs que l'on donne à l'homme depuis la naissance, la virilité, la vitesse, l'alcool, le combat, la force, etc., amènent à des comportements divergents qui peuvent conduire à la prison. Et donc, il sait bien de déconstruire à un moment ces comportements. Et j'ai trouvé ça intéressant de le mettre dans mon dictionnaire. Dans tous les cas, nous, on a adoré ton dictionnaire. Et encore, merci d'être passé à Aix. Merci à vous pour l'organisation et puis l'accueil vraiment sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada